C'est une vidéo qui a fait le buzz Le 11 février dernier, Icy Diamond, une jeune femme transgenre de 22 ans, a défilé lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Elle brandissait une pancarte avec l'inscription « pute en lutte » lorsqu'elle a subi des attouchements de la part d'un manifestant. Sein nu, l'homme en question n'a pas hésité à venir lui toucher la poitrine. C'était pas une offre, a-t-elle rapidement affirmé. La scène a été filmée par des personnes présentes puis diffusée sur les réseaux sociaux. Les internautes ont affirmé être choqués par ce geste et la jeune femme a précisé son intention de porter plainte contre son agresseur. Ce mardi 14 février, Icy Diamond est-elle invité du plateau de « Touche pas à mon poste » pour évoquer son agression. Comme à son habitude, Cyril Hanouna a demandé leur avis à ses chroniqueurs et si esti Daniel Moreau qui a surpris avec une réponse très inattendue. J'ai cru que vous étiez juste une pute. Une femme donc je suis désolé, je suis peut-être débile. Une révélation qui a fait réagir les chroniqueurs mais aussi Cyril Hanouna, « Calme-toi Daniel », a-t-il déclaré, choqué de ses propos. Sur le plateau de l'émission, l'animateur emblématique de C8 tente de calmer le jeu et laisse la parole à Daniel Moreau. La chroniqueuse s'explique, indiquant ensuite, « Je ne suis pas énervée, si esti juste que je ne comprends pas pourquoi on parle de transphobie », a-t-elle débuté avant d'ajouter, « Je n'ai su que maintenant que vous étiez transgenre. » Face à la surprise du public et des chroniqueurs, Daniel Moreau précise, « Non mais vous voyez ce que je veux dire. Si esti un compliment, vous êtes magnifique madame. Par la suite, elle tente d'apporter des explications en indoniquant, « Voilà, je croyais juste que vous étiez une femme. On vous touche la poitrine. Bon, ce n'est pas bien, je ne cautionne pas, » assure Daniel Moreau. « Mais arrêtez de l'être de la transphobie où il n'y en a pas, je suis sûr qu'il n'y a pas de transphobie », conclut-elle. Ce à quoi Aissi Diamond explique, il est venu me toucher parce que justement il se posait la question de savoir si j'étais trans et si mes seins étaient vrais donc si esti de la transphobie. De son côté, Mathieu Delormeau s'est emporté, « Je suis victime d'homophobie et je ne montre pas mes couilles en plateau », a-t-il lancé affirmant que se déshabiller ne fait pas avancer les choses. Un débat très tendu.Daniel Moreau, a-t-elle déjà fait des réflexions surprenantes sur le plateau ? Ce n'est pas la première fois que Daniel Moreau surprend Cyril Hanouna et le public. Le 31 mai 2022, les chroniqueurs évoquent les bienfaits de l'humour comme valeur sûre pour conclure. Toutefois, Daniel Moreau n'était pas du même avis. Si tu arrives et que tu dis « Oh tu as une petite bite, ça ça passe », a-t-elle déclaré sous les rires du public. Un argument qui a provoqué un fou rire et Cyril Hanouna a marqué un temps d'arrêt. Avant de quitter le plateau. Il avait été suivi par Benjamin Castaldi, Géraldine Maillet, Kelly Vedovelli ainsi que le reste de l'équipe. Toute seule, la principale concernée avait alors tenté de faire la conversation avec le public. « Monsieur, si une femme vous raconte une blague comme ça du premier coup, elle va vous pécho ? » avait-elle demandé. Une remarque qui n'était pas passée inaperçue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada